allons-y nous continuons déjà dans cette partie avec notre page et plusieurs d'autres aspects voilà nous rentrons dans notre page ici nous allons tout d'abord enlever tout ce qui est comme que dans cette page on l'aura encore vide voilà voilà nous allons faire la notion des classes dans cette partie nous allons faire la notion des classes nous allons faire la classe rome et cette classe là qu'on a 1 2 3 voyez il suffit juste de mettre le code et une pause là bas malhomme dupeg on met la page malhomme dupeg et puis nous allons essayer d'appeler ces trois parties de code dans dans notre page html allons-y et voilà voilà on va essayer d'ajouter et les pages avec coin rome avec coin rome donc la première page ici elle a appelé la classe coin rome celle là et la seconde page ici la deuxième page elle a appelé coin rome 2 et la place coin rome 2 est là et là plutôt et celui là tout ça bon en fait pour distinguer si je change carrément de couleur je mets celle là voilà donc j'enregistre et puis on voit dans notre css de trois classes sont là la troisième classe est là elle a appelé celle ci qui a comme fond une image l'image sur notre malhomme on actualise voilà voilà la chose qui qui devait être fait dans cette vidéo vous voyez on a nos trois pages là enfin on mourant et puis enfin on mourant et puis voilà tout ce qu'on a déclaré vous pouvez modifier comme vous voulez vous pouvez modifier comment vous voulez et ici les dimensions on peut les prendre comme on veut on peut les prendre comme on veut ici on peut on peut aller par exemple un pourcentage 80% tout le monde et c'est 15 à 20% de cette page là vous voyez voilà donc vous pouvez animer les pages comme vous voulez et c'est ce que nous venons de voir là voilà la page redevient encore vide parce que nous avons enlevé tout ce qui était comme code ici est là et juste pour vous dire que nous allons essayer de voir autre chose mettre le conant derrière on va essayer de mettre le coin et tout en essayant de distinguer chaque coin ici je vais essayer de changer les couleurs pour chaque pour chaque classe disons les classes ici vous les nommez comme vous voulez voilà et ici je vais essayer d'aller un peu là voilà voilà ça c'est son classe ça n'a pas d'effet jusqu'à là c'est nouveau et nous allons passer directement au html pour intégrer ces histoires là voilà nous venons d'intégrer ça et nous avons appelé la classe l'id là et puis 2, 3 et 4 et puis nous allons voir les contenus de tous ces histoires ici parce qu'ils sont là on a appelé celui-là on a appelé l'autre 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 et la classe 4 ici voilà nous allons voir nous même quand même ça va nous servir voilà c'est à vous de voir quand est-ce que vous aurez besoin de faire des choses comme ça ou sinon c'est à vous d'animer avec les css c'est le css nous permet de faire tout ok et on